bonjour à tous bonjour à tous en direct de singapour où je me trouve actuellement et pour ce facebook live que je vous propose donc comme vous le savez tous les premiers ou là je crois que j'ai plus de micro on va essayer de corriger ça tout de suite alors est ce que là vous m'entendez ça va être un petit peu mieux comme ça voilà je crois que là il va y avoir du son petit erreur de manipulation de ma part voilà donc voilà je pense que là vous me voyez mieux ça va être beaucoup plus facile comme ça voilà là vous m'entendez donc bonjour à tous voilà en direct de singapour où il est ici quatre heures de l'après midi et où j'ai le depuis le depuis singapour j'ai donc le plaisir de vous proposer ce facebook live comme je m'y engage tous les premiers samedis du mois le prochain aura lieu alors théoriquement c'est le premier samedi d'août qui tombera en plein pendant les vacances parlementaires donc le prochain aura lieu le premier samedi de septembre je le redirai à la fin de ce facebook live donc ravi de vous retrouver j'attends que certains d'entre vous puissent se connecter ça prend toujours un petit peu de temps je sais que l'horaire n'est pas toujours facile pour certains d'entre vous ça n'est pas facile pour moi de trouver un horaire qui puisse convenir à 10 fuseaux horaires que compte la circonscription mais je m'attache à être la plus disponible possible alors plusieurs propositions pour ceux notamment qui reverront le live après je vous invite vraiment à m'envoyer un email je vous rappelle l'email anne point jeunetais arrobas assemblée-nationale.fr et sur cet email je vous invite vraiment n'hésitez pas à me transmettre vos souhaits quels sont les horaires qui vous arrangent le plus plus tôt le matin plutôt l'après midi n'oubliez pas de préciser votre fuseau horaire et je verrais à faire au mieux pour essayer que chacun puisse participer selon son fuseau horaire que ce soit pas toujours un fuseau horaire qui facilite la vie au même de même je propose ça plutôt le samedi en pensant pour ceux qui travaillent c'est plus facile mais peut-être que certains d'entre vous préférez un autre un autre jour de la semaine donc n'hésitez pas et bien entendu les emails fonctionnent toujours avec comme toujours cette précaution qui est que comme je reçois beaucoup d'emails régulièrement j'ai des personnes d'ailleurs peut-être certains d'entre vous se reconnaîtront là sur facebook qui me disent ah mais vous m'avez pas répondu je vous prie de m'en excuser c'est possible je ne réponde pas mais ça n'est pas normal c'est possible mais pas normal donc si je n'ai pas répondu à votre email dans un délai maximum de cinq jours je veux bien courir à une semaine mais cinq jours c'est déjà pas normal c'est vraiment pas normal et plus le temps passe mais il ya de chance que je réponde à votre email donc vraiment au grand maximum cinq jours vous me renvoyez l'email vous n'hésitez pas et n'hésitez pas c'est bien de le mettre sur un sur facebook je vous envoyer un email à telle date n'hésitez pas à le dire comme ça je du coup si je vois également ou si l'équipe qui se charge de suivre mon compte facebook voit que vous avez posté ce genre de message on va aller chercher n'oubliez pas de préciser sous quel nom parce que par fois vous avez peut-être un pseudo sur facebook et qui ne correspond pas au nom que de l'email que je reçois donc n'hésitez pas quand il ya des choses que vous pensez être urgente n'hésitez pas à me relancer je ne m'en offusquerai absolument pas et à me le signaler éventuellement par soit par linkedin soit par facebook voilà ça c'est pour la communication mais je tiens à répondre à chacun d'entre vous alors les sujets que je voulais vous proposer aujourd'hui le premier sujet dont je voulais parler je voulais faire une petite explication sur la réforme des institutions qui est en cours car elle va nous toucher nous français à l'étranger il ya une partie qui nous concerne alors vous avez peut-être entendu dire que ce lundi après demain 9 juillet le président de la république nous a tous rassemblé au congrès et du coup comme on sait que congrès ça veut dire réforme constitutionnelle il peut y avoir confusion alors je clarifie ce lundi il s'agit uniquement du discours du président de la république au congrès il réunit les deux assemblées pour pouvoir s'adresser à elle et je suppose qu'il va à la fois faire le bilan de l'année écoulée et annoncer les projets de l'année à venir comme il l'a fait l'année dernière cette possibilité qui est donnée au président de la république de s'exprimer devant la nation devant ses représentants réunis en congrès elle existe seulement depuis 2008 c'est à l'époque le président nicolas sarkozy qui avait introduit cette possibilité dans notre constitution le président hollande son prédécesseur ne l'avait fait que pour des événements exceptionnels notamment après des attentats des attentats terroristes le président emmanuel macron a souhaité le faire tous les ans à date régulière pour faire le bilan de l'année et annoncer les projets à venir donc ce lundi le congrès le discours au congrès n'a rien à voir avec la réforme des institutions je pensais que c'était important de préciser mais venons en à cette réforme des institutions qui va nous toucher directement alors elle se déroule en trois morceaux trois morceaux très important morceau numéro un modifier la constitution elle même le texte de la constitution ce texte de la constitution il comporte 89 articles et alors j'ai un petit message alors je vais me permettre juste deux secondes de modifier un petit paramétrage que je ne peux pas me dit coûte je ne peux pas modifier le paramétrage je crois que parfois vous avez une déformation de l'image j'en suis désolé alors donc la constitution qui comporte 89 articles et nous avons en discussion actuellement à l'assemblée une loi qui comporte une quinzaine d'articles dont chacun va aller modifier l'un des 89 articles de la constitution pour retravailler cette constitution ça c'est le temps 1 de la réforme de la constitution la constitution c'est un texte soigné épuré dans lequel il ya très peu de détails en théorie ça donne le cadre du fonctionnement de nos institutions ça donne juste le cadre pour les détails il faut aller dans ce qui s'appelle la loi organique organique c'est celle qui organise le fonctionnement de l'état et ensuite un cran en dessous dans la loi ordinaire et ces lois organiques et ordinaires pour pouvoir être mises en application elles feront l'objet de publication de décret signé par ou un ministre ou le premier ministre ou parfois le président de la république pour pouvoir les mettre en oeuvre donc les trois temps 1 le texte constitutionnel qui est actuellement en discussion à l'assemblée qui passera au sénat à la rentrée de septembre et derrière nous discuterons ensemble les deux textes de loi organique et ordinaire alors qu'allons nous trouver dans le texte de la constitution et bien nous trouverons par exemple le nombre de députés et sénateurs étant déjà un tout petit doute en ce moment où je vous parle oui et dans la loi organique nous trouverons le mode de scrutin qui sera à la proportionnelle avec une dose de proportionnelle pour les députés les sénateurs on change rien c'est une élection par des grands électeurs qui sont des élus de terrain les maires les conseillers généraux et nous à l'étranger ce sont les conseillers consulaires vos élus consulaires qui vont être grands électeurs pour les sénateurs voilà donc ça les trois temps réforme de la loi constitutionnelle loi organique et loi ordinaire donc voyez qu'au point de vue délai là nous en sommes à la constitution à l'assemblée discuter ensuite au sénat à la rentrée derrière tout de suite l'assemblée va se saisir des deux textes organiques et ordinaires qui sont d'ailleurs déjà déposés sur le bureau de l'assemblée si vous allez sur le site de l'assemblée nationale vous trouverez les textes le texte intégral de ces trois lois la loi constitutionnelle la loi organique la loi ordinaire et une fois que nous en aurons discuté à l'assemblée ça partira au sénat puis ça reviendra à l'assemblée etc la navette habituelle et au point de vue calendrier on peut s'attendre à ce que le congrès le vote aux trois cinquièmes au congrès se passe probablement premier semestre 2019 donc vous voyez que c'est pas pour tout de suite il faut du temps pour que les choses se mettent en place alors du temps justement c'est notamment ce temps si long pour fabriquer la loi qui a été souvent dénoncé décrié et qui a conduit à aller vers cette réforme des institutions pour que le temps de fabriquation de la loi soit plus court alors juste une mise au point il y avait effectivement des éléments qui vont faire que ça pourra peut-être aller plus vite néanmoins entre le moment ça c'est aussi un élément que je voulais porter à votre connaissance entre le moment où une loi est écrite par le gouvernement proposée par un ministre et qu'elle est elle va ensuite passer différentes revues pour voir si elle est recevable et ensuite elle va arriver sur le bureau de l'assemblée puis l'assemblée va la discuter puis ça va partir au sénat s'ils sont pas d'accord entre eux ça revient à l'assemblée si c'est encore modifié par rapport au sénat ça repart au sénat puis là on s'arrête une fois qu'on a fait chacun deux fois le débat là on fait une commission mixte paritaire qui essaie de trouver un accord et s'il n'y a pas d'accord l'assemblée aura le dernier mot puis la loi sera votée et bien le temps que tout ceci se passe entre le moment où elle est écrite par le gouvernement et le moment où elle est inchinée au bout du bout du bout voter pour être prête pour ses décrets d'application il se passe énormément de temps en procédure ordinaire il faut compter un minimum de au minimum minimum de six mois et même peut-être plus en procédure extraordinaire comme nous l'avons vu l'été dernier sur la loi de sortie de l'état d'urgence là on a pu passer à trois mois mais c'est assez rare ce temps est toujours très long donc on accuse parfois l'assemblée ou le sénat derrière de prendre trop de temps dans les débats non les débats à l'assemblée sont pour les lois de type sortie de l'état d'urgence les débats sont sur une semaine la loi sur l'alimentation récemment c'était une semaine la loi asie l'immigration une semaine une grosse semaine qui va jusqu'au dimanche inclus mais une semaine quand même et au sénat c'est exactement la même chose donc on peut pas dire que ni le sénat d'un côté ni l'assemblée nationale de l'autre soit bavard le temps est prévu le temps est précisément prévu mais c'est toutes les étapes avant et après qui peuvent prendre du temps et conduire à cette fabrication de la loi qui prend énormément de temps voilà donc je pensais que c'était important de vous expliquer comment ça se passe cette réforme des institutions alors est-ce que nous aurons un vote au congrès aux trois cinquièmes ou bien est-ce que nous en passerons par le référendum c'est beaucoup trop tôt pour le dire pour le moment on entend bien le président du sénat gérard larcher qui exprime beaucoup de désaccords avec le projet proposé donc sachant que sa majorité à la majorité au sénat on n'est pas près d'avoir les trois cinquièmes mais il ya un travail derrière qui est fait et puis chose importante ces lois qui sont déposées sur le bureau de l'assemblée ce sont des projets de loi dans notre jargon on appelle ça des pjl ce sont des projets de loi et pour le moment on sait très bien qu'après elles peuvent être modifiées amendées donc ce n'est pas parce qu'il ya un texte précis qui a été déposé que c'est précisément celui là qui sera voté donc nous avons encore notre mot à dire nous élus mais également vous citoyens vous pouvez nous faire parvenir des suggestions des idées que vous auriez d'ailleurs j'en ai déjà reçu et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait des propositions dans les lois organiques et ordinaires je vous le disais il va être question du mode de scrutin et je voulais vous dire un mot donc de la représentation des français à l'étranger nous sommes représentés par trois types d'élus le premier type d'élus qui sont dans la constitution depuis 1958 ce sont les sénateurs il y en a aujourd'hui 12 sénateurs pour les français établis hors de france la réforme voulue par le président de la république fera passer ce nom de 12 à 8 le le deuxième type d'élus non pardon excusez moi de 12 à 6 pardon le deuxième type d'élus que nous avons depuis 2012 seulement ce sont les députés c'était une volonté du président sarkozy à l'époque et nous avons dans la loi il est écrit dans la constitution pardon 11 députés pour les français établis hors de france la réforme en cours fera passer ce nom de 11 à 8 donc nous aurons au lieu d'avoir 23 sénateurs plus députés nous aurons 14 sénateurs plus députés avec cette fois ci une répartition entre sénateurs et députés qui est plus en harmonie avec ce qui se pratique habituellement c'est à dire toujours moins de sénateurs que de députés sur un même territoire le troisième type d'élus que vous avez ce sont les élus consulaires selon la ville où vous êtes le nombre est différent puisque le nombre dépend du nombre de nos ressortissants inscrits sur le registre localement moi ici à singapour j'ai quatre élus consulaires ça va dépendre et dans les grosses villes européennes londres bruxelles genève le nombre est capé alors je crois que c'est à neuf mais j'ai un doute sur le nombre maximum d'élus consulaires dans ces villes très avec beaucoup beaucoup de ressortissants français nos élus consulaires sont élus pour un mandat de six ans sur un scrutin de liste et par exemple à singapour donc ça va dépendre de votre circonscription la liste est toujours plus longue que le nombre d'élus de sorte que dans nos communautés les gens tournent et si un élu doit quitter le pays pour aller dans un autre pays ou rentrer en france le suivant sur la liste prendra sa place sans qu'il y ait besoin de convoquer une nouvelle élection et c'est seulement lorsque tous les suivants sur la liste sont tous les uns après les autres partis constatés ayant quitté le territoire que là on peut être amené à convoquer une élection partielle ça a été le cas il ya quelques semaines à shanghai ça sera le cas bientôt qatar voilà cela peut peut arriver donc trois types d'élus et la réforme pour le moment prévu a parlé du diminution du nombre de sénateurs sans changement du mode de scrutin la diminution du nombre de députés avec changement c'était le deuxième point que je voulais parler du mode de scrutin donc le projet de loi dit pour le moment que l'élection des députés se fera désormais non plus sur des circonscriptions mais sur une zone qui est le monde entier comme les sénateurs et au scrutin universel direct mais à la proportionnelle de liste à un seul tout ça c'est ce que dit le projet de loi donc nous verrons si ce projet de loi est amené à bouger ou pas en réponse à une question au gouvernement posé par un de nos collègues députés la ministre de la justice et garde des sceaux madame belloubet a indiqué que ce choix de élire les députés à la proportionnelle intégrale permet de faire augmenter la quantité de proportionnelle sur l'ensemble de la france de la république française de 15 à 17% donc c'est une c'est un choix voilà donc puisque sur le plan national nous garderons des circonscriptions mais beaucoup moins nombreuses puisque nous passerons à beaucoup beaucoup moins députés il ya des par exemple la circonscription dans le calvados il ya trois il ya six députés six circonscriptions et bien ils passeront de six à trois députés donc c'est une diminution importante et par ailleurs il y aura une liste nationale sur laquelle il y aura 15% des députés qui seront élus à la proportionnelle alors dans ce que j'ai compris mais ça reste à vérifier il faudrait il s'agirait donc pour nous à l'étranger nous aurions à l'urne deux bulletins de vote un pour élire nos députés à la proportionnelle représentant les français établisseurs de france et un deuxième bulletin de vote pour élire les 15% de députés à la c'est à la proportionnelle sur le plan national voilà ça serait ça l'idée tout ça a confirmé puisque comme je vous le disais au tout début il y aura des discussions à la rentrée qui vont permettre peut-être d'amender ou modifier la loi ça nous verrons à ce moment là ce qu'en disent à la fois le gouvernement nos collègues députés et les députés français à l'étranger qui réfléchissent également à ça nous avons tout l'été pour réfléchir prendre avis et voir si nous souhaitons suivre le gouvernement ou si nous souhaitons faire une autre proposition nous nous verrons à ce moment là tout tout est sur la table tout est envisageable il s'agit de peser le pour et le contre de chacun des scénarios voilà ce que je voulais vous dire sur la réforme des institutions et encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions sur cette réforme contactez moi par email et je vous répondrai bien volontiers alors que je vois un petit peu les questions qui me sont posées alors donc une question un petit peu provocatrice que j'entends sur ce qu'on fait concrètement pour améliorer la vie réelle des gens alors je vais donner un exemple mademoiselle 4 qui me pose une question la vie réelle des gens je ne sais pas si vous parliez de la vie réelle des gens à l'étranger ou en france enfin on va on va parler dans un premier temps je vais citer la france vous savez que pour améliorer vous parlez de ceux qui savent à peine lire je vous rejoins tout à fait à l'étranger c'est pas le cas mais en france c'est le cas effectivement c'est pas la moitié mais 30% d'une classe d'âge on le sait arrivé en sixième ne maîtrise pas convenablement la lecture 30% ce qui est tout à fait considérable et bien depuis cette rentrée scolaire les classes de cp dans les zones difficiles qu'on dit rep réseau d'éducation prioritaire et rep plus encore plus prioritaire ont été dédoublées ce sont des classes de 12 élèves alors je vous invite à lire la presse mais voilà quelques échos qu'on peut lire dans la presse que ce qu'on est au mois de juin ça y est les enfants partent en vacances on peut faire le bilan de cette année scolaire donc ou bien il y avait des classes vraiment physiquement dédoublées on avait un mètre et 12 élèves ou bien il y avait d'autres exemples d'autres modèles il y avait on avait laissé 24 élèves dans la classe mais il y avait deux enseignants les enseignants sont unanimes pour dire que ça a été un travail remarquable et que ça extrêmement bien fonctionné et que ça a vraiment permis de sortir des difficultés de lecture des enfants qui sinon aurait plongé dans des difficultés et toutes les peines du monde à s'en sortir par la suite mais voyez ce sont des enfants qui ont six ans sept ans maintenant en approchant le mois de juin et pour en voir les effets je vous disais tout à l'heure on sait on sait qu'il ya à peu près 30% des élèves d'une classe d'âge qui ne maîtrisent pas correctement la lecture en sixième pour les élèves là qui sortent de ces pays là la sixième c'est dans quatre ans dans cinq ans c'est un ce2 cm2 cinq ans il faut cinq rentrées scolaires encore donc les effets de cette décision là nous la verrons dans cinq ans donc c'est extrêmement long et il faut avoir cette patience d'attendre mais il faut avoir le courage de le mettre en place tout de suite même si c'est pas forcément nous derrière qui en verrons la suite c'est très important de le mettre en place sinon jamais le pays ne changera donc pour beaucoup de réformes oui beaucoup de réformes ont été courageuses on ne voit pas les résultats là tout de suite maintenant mais les résultats se verront il faut simplement attendre alors ça c'est un sujet qui concerne la france pour les élèves en lecture en cp à l'étranger on a beaucoup moins ce problème là parce que alors là je tiens vraiment à saluer les enseignants qui sont dans nos écoles à l'étranger qui font un travail tout à fait remarquable alors certains diront que les élèves sont triés c'est pas tout à fait vrai c'est vrai dans certaines villes oui où il ya des profils qui sont socialement triés mais il ya beaucoup de villes dans lesquelles je suis passé où ce sont des petits français qui sont là parfois depuis une voire deux même plus de générations que cela et qui sont pas forcément socialement très privilégiés c'est pas parce qu'on est à l'étranger qu'on est privilégié à tout prix non je peux vous dire je pense à une ville en particulier en inde les enfants qui vont à l'école là sont loin d'être tous des privilégiés socialement loin de là et malgré tout on voit que les enseignants arrivent à attirer de des choses magnifiques de tous ces enfants là donc il ya vraiment un investissement un environnement qui fait que les choses fonctionnent plutôt bien avec alors certains vont me le signaler donc j'aime mieux le dire tout de suite effectivement des moyens en baisse et je voulais vous dire que sur l'école nous avons des discussions régulièrement et à commencer par des discussions avec mes collègues députés de métropole et il ya une chose que je leur dis à chaque fois je dis mais est ce que vous vous rendez compte que nous notre budget des écoles à l'étranger ne cesse de baisser depuis des années est ce que vous vous rendez compte que l'été dernier on a brutalement la baisser notre budget de 10% mais est ce que vous imaginez vous votre ministère de l'éducation nationale en france à qui on coupe les vifs de 10% mais c'est la révolution tout le monde est dans la rue là on n'aura aucun problème pour mettre tout le monde d'accord entre les chiffres de la police et le chiffre des manifestants tout le monde sera dans la rue donc et là chaque fois ils me disent ils prennent conscience ah bon mais je savais pas que c'était comme ça voyez c'est ce travail permanent quotidien incessant pour tout le temps rappeler à mes collègues la situation chez nous parce que je leur dis je leur dis vous savez pour eux certains d'entre eux ou à l'étranger vous êtes des enfants gâtés dit donc à l'étranger moi dans ta circonscription du gare si ça se trouve tu as quelques personnes là qui vont partir dans ma circonscription bientôt et ne crois pas que ils vont partir avec un package avec une entreprise qui paye tout etc c'est faux c'est de moins en moins le cas ils vont partir tout seul sans forcément le soutien d'une entreprise aucune entreprise qui va leur dire allez tu démissionne ici je te réembauche de l'autre côté ils prennent un risque en espérant que tout se passera bien puis alors on quitte la protection sociale française le chômage français il n'y a pas d'école payée un pas du tout dans ces cas là et c'est pas loin de la moitié des villes où c'est beaucoup plus que la moitié des familles qui sont dans ce cas là donc quand je leur dis ça tu vois la famille chez toi qui est dans le gare qui va venir chez moi elle sera bien contente d'avoir une école française et là notre gouvernement lui impose les coupes et les baisses de budget que je viens de t'expliquer et là je vois mes collègues font je ne savais pas et ben oui donc c'est ça ce travail que nous devons faire au quotidien car si nous voulons après contester des décisions du gouvernement sur certains points c'est pas à nous seuls onze députés que nous allons faire basculer les choses il nous faut l'appui de plein d'autres parlementaires et c'est tous les jours en leur parlant leur expliquant ce qui se passe chez nous et surtout en les associant à la démarche en leur disant bien bon ça se passe chez moi mais ça concerne aussi des gens de chez toi et puis les gens de chez moi ils rentreront peut-être chez toi un jour c'est important de montrer qu'il ya des échanges en permanence que nous ne sommes pas dans un vase clos nous ne sommes pas un territoire fermé nous sommes un territoire où les choses bougent énormément donc c'est très important de leur faire comprendre ça et comptez sur moi pour continuer ce travail inlassable de conviction alors maintenant sur les bancs beaucoup commencent à me connaître à m'avoir repéré la fille de singapour là qui qui parle de ses français et qui sont à l'autre bout du monde et il ya quelques jours pour ceux d'entre vous qui sont en nouvelle zélande c'était jeudi j'ai défendu la présence française en nouvelle zélande pour expliquer que cette présence était importante et qu'elle comptait pour tout le monde y compris pour la france que c'est pas juste des français qui sont partis vous n'êtes pas vous des français partis pour tout quitter tout plaquer faire un pied de nez à la france non vous êtes partis parce que vous aviez des projets vous aviez des ambitions vous aviez des opportunités et vous peut-être que vous repartirez en france après riche de tout ce que vous avez appris et acquis à l'étranger et ça faut que nos collègues parlementaires en france comprennent que il y a un échange permanent entre je dirais le dedans et le dehors que cet échange nous enrichit et coup pour qu'on puisse continuer à s'enrichir il ne faut pas que la métropole nous laisse tomber voilà donc ça c'est important et je le dis tout le temps et qu'on arrête de nous déclamer comme ça vous êtes des ambassadeurs je déteste cette expression nous sommes pas des ambassadeurs nous sommes des français qui vivent ailleurs qui avons nos particularités nos richesses nos atouts tout comme ceux de métropole et que nous sommes tous d'abord français et on a besoin de céder de s'épauler et de se soutenir et de se comprendre voilà alors autre chose dont je voulais vous parler puisque je parlais des français à l'étranger c'est cette fameuse mission que m'a confié le premier ministre en date du 19 janvier dernier pour ceux qui sont très assidus avec la lecture du journal officiel peut-être que ça passionne certains d'entre vous vous aurez peut-être vu il y a une petite semaine que un décret publié au JO qui dit que la mission est terminée alors c'est vrai et c'est pas vrai c'est administrativement vrai parce qu'il fallait absolument mettre une date de fin juridiquement parlant à la mission pour qu'on soit dans les clous de ce que la loi nous impose de faire néanmoins sur le plan alors c'est vrai aussi au sens où le rapport est entièrement rédigé j'ai un gros pavé épais comme ça il fait pas loin de 300 pages il fait pas loin de 200 et quelques recommandations mais en réalité je vous ai toujours dit et je tiens mes promesses que je ne voulais pas que ce soit un rapport étagère et que je veux des engagements du gouvernement par rapport à ce rapport or si je le remets comme ça en posé sur son bureau avec un peu de chance il le fait dire par son cabinet et puis c'est tout si je lui dis à monsieur promise j'ai un rapport intéressant pour vous mais jamais savoir ce que vous en pensez d'abord je voudrais être sûr qu'on est d'accord parce que ça serait comme dommage que je fasse des propositions et que derrière le gouvernement ne les retiennent pas du tout politiquement ce serait quand même étrange les français à l'étranger attendent beaucoup donc ça serait étrange que le gouvernement ne soutienne pas ce qui est fait par un député qui représente ces ressortissants là et les ressortissants de nos ressortissants vous même moi même nous ne comprenions pas que le gouvernement quelque part nous laisse tomber ça serait un peu comme nous laisser tomber donc j'ai choisi de poursuivre les discussions avec le gouvernement et voir avec eux quelles sont les recommandations qui pour eux sont tout à fait inacceptables celles qui sont recevables celles qui sont peut-être modifiables pour être recevables parce que vous savez je fais des recommandations mais je ne suis que député je n'ai pas forcément le bagage juridique pour être certaine que tout ce que je propose peut aboutir donc il est important de verrouiller tout cela donc c'est ça que je suis en train de faire vraisemblablement avant la fin de la session parlementaire il ya déjà des orientations qui devraient être prises ensuite vous dire si je pourrais rendre le rapport public tout de suite dès que les orientations seront connues ou s'il faudra attendre la rentrée parlementaire je veux pas m'engager là dessus en tout cas sachez que même si vous n'entendez pas parler de ce rapport pour le moment il sortira il n'y a aucun doute c'est juste maintenant une question de coordination avec le gouvernement en fonction également d'autres projets qui doivent sortir d'autres missions qui doivent être rendus ça serait par exemple dommage que je rende la mission à un moment où il ya un énorme projet qui sort bon là j'ai entendu dire que le plan pauvreté était reporté à septembre et vous imaginez bien que si mon rapport était sorti en même temps que le plan pauvreté la presse aurait parlé du plan pauvreté pas du tout de ce rapport or mon rapport contiendra des propositions fortes concernant notamment la fiscalité et le retour en france et ça ce sont deux points pour lesquels il faut pas qu'il y ait trop de bruit autour j'allais dire pardonnez moi du bruit parasite d'autres missions d'autres rapports qui étoufferait le mien ça serait vraiment dommage sachez aussi que j'ai un certain nombre de journalistes qui me pourchasse pour en avoir la primeur donc ça les intéresse suffisamment pour que le rapport fasse parler de lui donc vous aurez le rapport il sera publié ne vous inquiétez pas du retard je préfère prendre un peu mon temps mais sûr que certains des points aboutissent plutôt que d'aller trop vite et de voir tout qui est enterré sachez aussi pour vous rendez compte au point de vue délai comme il ya des aspects des propositions qui ont un coût ça veut dire qu'elles doivent être intégrées dans le la loi de finances qui définira le budget de l'état de l'automne prochain et cette loi de finances elle est déjà en discussion en préparation au sein du gouvernement ils sont en train de faire des arbitrages donc mes propositions c'est pour ça que je vous dis que les arbitrages devraient venir plutôt rapidement parce qu'ils sont en train de les prendre et idéalement dans le planning de travail faudrait que ce soit fait avant la fin de la session parlementaire donc ça c'est pour vous dire que la mission ses conclusions sortiront c'est vrai qu'il ya des éléments qu'on pourrait faire sortir tout de suite mais ça n'a pas de sens de faire sortir une partie du rapport et pas l'autre donc tout sortira tout sera publié tout est fait en vous ayant écouté avec beaucoup beaucoup de d'informations beaucoup de recommandations voilà patience ça vient je préfère continuer mes échanges avec le gouvernement pour voir comment nous pouvons aller aux objectifs que je me suis fixé aux propositions que j'ai fait voilà mais ça avance c'est une partie très intéressante très intéressante du rapport le dernier kilomètre est quand même assez difficile alors donc non je j'en étais il me disait bon c'est un joke une plaisanterie non je crois pas que ce soit du tout reporté pour cause de foot je m'intéresse au foot je regarde comme tout le monde mais on peut pas dire que je sois une grande passionnée et je dois vous dire tout de suite que les matchs de foot n'ont rien changé une seconde de mon ampleur du temps et même pour vous dire j'étais dans l'avion cette nuit j'ai même pas vu le huitième de finale français et le pilote n'a même pas passé la moindre annonce donc je n'ai eu l'information qu'à l'atterrissage ce matin aucune nouvelle du foot donc voilà le foot oui c'est intéressant mais ça perturbera pas mon planning à l'assemblée actuellement alors quelqu'un me pose une question tandis j'essaie de regarder sur voilà je vois qu'à ko samui voilà et anne boulot leur a répondu alors effectivement je vois que des parents d'élèves dans une ville de thaïlande ont ont monté un projet pour permettre de scolariser en français leurs élèves voilà donc anne boulot qui est une conseillère consulaire au vietnam qui donc connaît bien tous ces mécanismes là merci anne rappelle qu'il y a un label qui s'appelle flam f l a m et qui est un label d'enseignement du français pour enfants francophones c'est à dire des enfants français parce qu'il y en a partout dans le monde des petits français qui parlent français à la maison mais qui n'ont pas accès côté de chez eux à une école française il y en a beaucoup il y en a en australie en nouvelle zélande aux états unis beaucoup de pays où l'école française n'est pas accessible et cela belle flam permet d'assurer la qualité de l'enseignement du français à des élèves francophones donc c'est du français langue maternelle ça s'appelle flam français langue maternelle et qui permet ses enfants d'apprendre à écrire et lire en français tout en ayant à côté une scolarité dans la langue du pays ou en langue anglaise ou que sais-je donc c'est important c'est un label pour lequel il peut y avoir une subvention de l'état pour pouvoir dispenser ses cours de français donc effectivement je vous êtes et je vous encourage à contacter le mieux c'est probablement sur le site du consulat vous aurez toutes les informations cependant j'ai moi même en préparation un petit guide sur le label flam et n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous donnerai toutes les informations sur ce label comment l'obtenir comment le mettre en place voilà c'est important mais vous n'êtes pas les seuls encore une fois il ya beaucoup beaucoup de pays comme ça où le français l'école française n'est pas accessible on peut pas avoir des écoles françaises partout dans le monde donc il ya des endroits où je pense par exemple je me rappelle en corée du sud il y avait des élèves qui étaient sur une île complètement perdu au sud de la corée du sud et il n'y avait aucune école française donc les enfants étaient réunis sous la responsabilité d'un tuteur qui leur dispensait les cours qui surveillait les cours de à distance du kned le centre national d'enseignement à distance et qui avait à côté un programme flamme pour les cours de français voilà donc il ya beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas d'école française il faut effectivement trouver en tout cas merci et bravo à ses parents qui avec leurs moyens et leur énergie et permettent à ces français ces petits français d'acquérir les bases de la lecture et de l'écriture dans notre langue merci merci à tous et cette énergie elle nous est extrêmement précieuse et elle fait c'est elle qui garantit que nos petits ressortissants ne perdent pas le contact avec notre langue un grand grand merci alors donc voilà je finis vous avez peut-être dû passer le message mais je répète ce qu'il ya de boulot parce que ça me paraît très important sur la thaïlande votre conseiller consulaire est madame petel p-e-y-t-e-l vous trouverez ses coordonnées sur le site du consulat à bangkok et c'est elle qui pourra vous renseigner sur ce label flamme voilà les autres travaux que j'ai pu faire à l'assemblée pour les français à l'étranger je suis de très près la loi qui vient d'être de repasser au sénat pour une société de confiance pourquoi je la suis de très près parce que dedans j'avais déposé un amendement pour que l'on puisse quand on est à l'étranger se faire faire un duplicata du permis de conduire ou bien lorsqu'on réside à l'étranger qu'on puisse quand on est de passage en france s'acheter une voiture en france aujourd'hui les deux étaient impossibles car ils sont conditionnés à la présentation d'un justificatif de domicile en france et donc j'avais fait passer un amendement pour que ces deux documents puissent être établis avec un justificatif de domicile établi à l'étranger donc la loi elle va repartir au sénat ça fait partie de la navette dont je vous parlais tout à l'heure et après son passage au sénat si le sénat la vote conforme à ce qu'on vient de voter à l'assemblée la loi sera définitivement adoptée s'ils font encore des modifications il y aura donc une commission mixte paritaire c'est seulement après cette commission mixte que l'assemblée aura le dernier mot et que la loi pourra être adoptée voilà donc vous voyez cette procédure qui est toujours un petit peu longue hélas c'est regrettable mais c'est comme ça donc c'est seulement après l'adoption de la loi que le décret devrait être publié et c'est ça que je vais surveiller avec attention et que vous aurez accès à ces duplicatas de permis de conduire et ces certificats d'immatriculation d'un véhicule en France même si vous êtes à l'étranger voilà un sujet que je suis de très près autre sujet ou combien important alors là nous avons qui arrive à l'automne le budget de l'état pour l'année 2019 qui arrive en discussion et l'année dernière j'avais été nommé au sein de la commission des affaires étrangères rapporteurs pour avis sur deux parties du budget du ministère des affaires étrangères qui représentent à peu près les deux tiers de son budget donc notre présidente marielle de sarnay présidente de la commission des affaires étrangères a souhaité que les rapporteurs pour avis soient reconduits cette année de sorte qu'ils puissent suivre leur dossier faire un travail plus approfondi donc j'ai déjà pris des contacts j'ai déjà quelques pistes je vais continuer à avancer sur ce rapport que je rendrai il sera rendu en novembre donc là il ya un petit peu de temps c'est un travail de longue haleine pour lequel j'aurai beaucoup d'auditions à faire et ça vous concerne directement parce qu'une partie de ce budget concerne le budget de fonctionnement des consulats de ce qu'on peut faire dans les consulats et là aujourd'hui le ministère des finances a imposé au ministère des affaires étrangères de diminuer de 10% et le nombre de postes et la masse salariale parce que si on fait que le nombre de postes le ministère avait tendance à couper tous les postes à bas salaires et à conserver les hauts salaires donc il y avait peu d'impact sur la masse salariale et là il faut également baisser la masse salariale de 10% alors on entend mais il y a quand même un petit problème c'est que le budget du ministère des affaires étrangères c'est le plus petit budget de l'état tout petit c'est un tout petit petit budget donc si vous voulez il y a un moment où faire des coupes sombres sans discernement sans donner du sens à ce qu'on coupe c'est un peu gênant et c'est dangereux quand on est opulent, quand on est gras, quand on a ce qu'il faut pour fonctionner si on vous enlève un peu de 10% de ce que vous êtes ça se voit pas quand on est en situation de grande maigreur quand on enlève 10% on se demande même où on va l'enlever c'est un peu ça pour nos consulats les ambassades c'est un peu différent mais pour nos consulats c'est un peu ça donc je vais regarder ça de très près parce que le fonctionnement de nos consulats ça concerne nous, nous tous qui sommes à l'étranger ça concerne aussi les étrangers quand ils viennent chercher des visas pour venir en France ou en Europe mais ça nous concerne nous au premier chef donc ça veut dire que si on continue à baisser comme ça et les budgets et les effectifs soit mais alors il y a un moment il y a des choses qu'on fera plus alors si on les fait plus d'abord comment peut-on les faire autrement parce qu'il faudra quand même toujours qu'elles soient faites je prends l'exemple d'une déclaration de naissance si un consulat ne fait plus les déclarations de naissance d'accord il va bien falloir que le consulat que la déclaration de naissance soit faite quelque part si ce n'est pas au consulat il va bien falloir inventer une procédure donc ça c'est un point important et que j'étudierai dans ce budget pour donner aussi une information qui m'a semblé importante lors du déplacement du premier ministre en Chine il y a 15 jours le premier ministre Edouard Philippe avait invité à l'accompagner avec d'autres députés nous étions 4 parlementaires un sénateur et 3 députés et à cette occasion j'ai pu avoir la possibilité de parler à plusieurs reprises au secrétaire d'état au numérique Mounir Madjoubi épatant franchement il est incroyable et il est à la modernisation de l'état à la modernisation de la fonction publique donc lui il est en train de répertorier toute la paperasserie quelqu'un parlait de paperasserie là tout à l'heure toute la paperasserie toutes les procédures tous les process qui existent dans nos ministères il les répertorie un par un et il essaye d'imaginer des procédures alternatives qui soient moins consommatrices de temps éventuellement de personnel mais en tout cas de temps pour avoir un état beaucoup plus efficace et quelque part qui fasse un peu peut-être même qui donne lieu à moins de contentieux parce qu'aujourd'hui la loi est de plus en plus compliquée et empiler les procédures leur demander du temps comme elles sont faites aujourd'hui c'est en réalité la porte ouverte à des erreurs même si nos fonctionnaires essaient de faire leur boulot bien évidemment correctement et j'étais très étonnée il connaissait une des procédures qui nous concerne nous directement à l'étranger alors ça ça m'a scotché parce que nous sommes quand même une toute petite fraction de la communauté nationale et bien si Mounia Madjoubi connaissait le problème des certificats d'existence pour les retraités à l'étranger il savait exactement de quoi il s'agissait il savait exactement où était le problème il avait parfaitement identifié qu'il était urgent de trouver une solution alors la mission fera plusieurs propositions sur le sujet mais à vous tous qui êtes retraités qui peut-être regardez ce live ou le regarderez après en vidéo hélas les certificats d'existence ça ne va pas être résolu comme ça parce qu'il y a un problème de certification de la procédure dont on doit être sûr qu'elle sera complètement recevable et valide juridiquement et il y aura un énorme pas de franchie en 2019 déjà mais le gros gros pas sera plutôt pour 2020 2021 mais déjà un gros pas en 2019 et la difficulté c'est de faire cette jonction entre aujourd'hui et 2019 en gros l'année qui vient je suis un peu pessimiste j'ai fait des propositions mais je suis pessimiste parce que j'ai bien senti une absence totale de l'administration de faire le moindre effort sur le sujet en tout cas ce que je voulais vous dire c'est que notre ministre secrétaire d'état au numérique est parfaitement averti parfaitement au fait de la situation et parfaitement soucieux de la modifier et de sortir de l'imbroglio donc il m'a beaucoup beaucoup épaté donc voilà les sujets des français de l'étranger n'échappent à personne et continuent d'être portés dans les sujets qui vont être discutés prochainement à l'Assemblée nous discuterons donc essentiellement de la réforme de la Constitution et ensuite nous aurons un dernier texte de loi qui va revenir la toute dernière semaine de juillet j'ai oublié quel était ce texte de loi qu'on a déjà discuté qui revient du Sénat je crois que c'est la loi sur les violences sexistes et sexuelles mais j'ai un petit doute et ensuite les vacances parlementaires commenceront le 2 août pour s'achever fin août au bout de 3 semaines puisque nous allons reprendre les travaux en commission assez vite et la rentrée parlementaire en tant que telle qui l'année dernière avait eu lieu vers le 15 septembre cette année aura lieu le 4 septembre donc c'est quand même beaucoup plus tôt et les travaux en commission commencent toujours une semaine avant donc ça fait de relativement courtes vacances le grand projet dont vous entendrez parler dans les semaines à venir et à la rentrée c'est une énorme loi un pavé qui fait 900 pages qui est la loi PACTE programme pour l'activité la croissance et la transformation des entreprises un gros gros projet qui porte beaucoup d'éléments en lui qui est extrêmement intéressant et notamment qui va porter en lui le fait de permettre aux salariés d'une entreprise d'être associés aux résultats et d'avoir des participations et ça c'est un projet que je trouve extrêmement intéressant il y a quelques entreprises que je ne nommerai pas dont je ne donnerai pas le nom mais dont vous comprendrez de qui il s'agit une grande entreprise qui vend du matériel de sport en France qui fait ça déjà et ça marche très bien pour motiver les employés les associer aux décisions de la direction donc pour moi c'est un projet extrêmement intéressant et porteur que je suivrai de très près avec toujours mon oeil qui est de dire qu'est-ce qui dans ce projet peut intéresser la France dans le monde et notamment l'export de nos entreprises et la présence de nos entreprises françaises à l'étranger c'est toujours un angle que je conserverai dans les projets que je mène également actuellement je vous ai parlé du rapport pour avis je vous ai parlé de ce regard sur la loi Pacte je prépare également pour l'OPEXT l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques deux notes une sur l'huile de palme une note strictement scientifique dans laquelle je ne fais qu'apporter les informations scientifiques sur l'huile de palme c'est en gros que savons-nous aujourd'hui l'huile de palme ça c'est très important sans émotion sans parti pris sans dire c'est bon c'est pas bon on en est où ? qu'est-ce qui est prouvé démontré ? qu'est-ce qui manque de preuves et de documentation et mériterait d'être documenté ? c'est ça que je suis en train de regarder et je pense publier cette note à la fin du mois de juillet je prépare également une note qui sera publiée à l'automne je crois avec trois autres parlementaires sur l'évaluation on va porter un regard analytique et critique sur les agences d'évaluation européennes des produits phytosanitaires c'est dans la suite de la polémique du glyphosate comment procèdent ces agences est-ce qu'elles procèdent de façon éthique ou pas quand elles émettent leur jugement le glyphosate un sujet qui a fait couler beaucoup d'en qui a été suivi de beaucoup d'incompréhension si le sujet vous intéresse j'ai publié un article dans mon site internet et sur ma page facebook sur le sujet pour vous expliquer juste une précision aussi pour ceux qui s'en étonnaient sur le glyphosate au moment du vote j'étais en déplacement à l'étranger je ne pouvais pas voter je n'étais pas présente dans l'hémicycle car j'étais en déplacement j'avais sur le projet sur la loi donc l'amendement le fameux amendement glyphosate qui est passé à 2h du matin je n'étais donc pas en hémicycle j'étais à l'étranger lorsque le vote définitif de la loi a été voté j'avais ce qui s'appelle une délégation c'est-à-dire que j'avais donné procuration à quelqu'un et pour une raison que j'ignore ma délégation n'a pas été prise en compte ça je n'y peux rien je ne sais pas pourquoi voilà mais en tout cas j'avais organisé je m'étais organisée comme le demande le groupe politique pour pouvoir voter alors une question un petit peu polémique voilà mademoiselle 4 je pense que si vous regardez les chiffres je comprends ce que vous dites tout à fait mais les 100 milliardaires de France ne suffiront pas à résoudre les problèmes de déficit que nous avons mais je voudrais aussi ajouter une chose parce que ça c'est très important tout n'est pas une question d'argent lorsqu'on voit le fonctionnement de l'état je vous assure que si nous avions un état plus efficace ça serait source d'énormément d'économies et que le pire serait dans un certain nombre de situations que de donner de l'argent sans réfléchir sans donner un objectif précis alors qu'en fait l'argent qu'on a peut suffire pas pour tout j'ai pas dit que c'était pour tout comme ça mais sur le fonctionnement de l'état il y a un certain nombre de procédures qui gagneraient en efficacité si on les améliorait parfois il faut complètement les chambouler mais ça fonctionnerait vraiment vraiment mieux il faut savoir aujourd'hui je prends l'exemple de la collecte des impôts en France qui marche plutôt bien à l'étranger la collecte des impôts est un peu compliquée pour les français non résidents qui touchent des revenus en France et un certain nombre de français n'ont pas accès de contribuables n'ont pas accès à l'information précise parce qu'elle est tellement complexe elle est là l'information sur le site mais elle est très complexe elle est écrite ça ça fait partie des recommandations je peux vous le dire elle est écrite dans un langage administratif qui est absolument incompréhensible et il est urgent qu'elle soit traduite en langage naturel qu'on se comprenne la langue qu'on parle là ensemble en ce moment donc les français et les contribuables ne savent pas ne cochent pas les cases comme il faut se retrouvent à payer trop d'impôts que se passe-t-il derrière et bien ils rentrent dans une procédure de contentieux or un contentieux qu'est-ce que c'est c'est beaucoup de temps pour l'administration pour l'instruire ce contentieux et pour l'arbitrer à la fin donc franchement l'état a tout à gagner à rendre son fonctionnement plus efficace pour diminuer au maximum toutes les sources de contentieux et là en l'occurrence l'histoire que je vous raconte c'est l'histoire d'une procédure qui était mal comprise par le contribuable qui n'a pas fait ce qu'il fallait et qui essaye ensuite à posteriori de faire valoir ses droits on l'a dans plein de domaines donc ça c'est important de faire diminuer le nombre de contentieux c'est pas une question d'argent c'est une question d'efficacité et d'organisation ça c'est très important de la même façon j'ai un exemple c'est un on n'en fait peut-être pas une généralité mais d'un collège qui se trouvait dans le 93 en Seine-Saint-Denis en zone d'éducation prioritaire zone violence ce qu'on appelle aujourd'hui les zones REP plus la principale de cet établissement me disait à l'époque qu'elle ne manquait pas d'argent pour faire tourner son établissement dans le 93 au contraire elle n'arrivait pas forcément à dépenser tout le budget qui était mis à sa disposition mais que les difficultés qu'elle rencontrait n'étaient pas d'ordre financier mais étaient d'ordre humain avoir tous les profs qu'elle voulait on sait bien il y a beaucoup de profs qui n'ont pas très envie d'aller dans ces établissements là les profs qui se retrouvent en arrêt maladie on sait bien parce que les conditions d'enseignement sont extrêmement difficiles les difficultés de relation avec les familles qui sont extrêmement consommatrices de temps les comportements des enfants qui sont extrêmement consommatrices de temps donc elle me disait c'est pas une question d'argent c'est une question de moyens humains d'organisation du travail de façon dont on se répartit les tâches d'interaction les uns avec les autres voilà donc tout n'est pas une question d'argent et l'argent ne résoudra pas tout ça y contribue et ça ne résout pas tout il ne faut pas se dispenser en parallèle d'améliorer notablement nos procédures c'est extrêmement important sans quoi l'état n'arrivera pas à se réformer et vraiment je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours pour réformer l'état et je pense par exemple à le site qui s'appelle modernisation.gouv.fr qui propose plein de pistes pour que les fonctionnaires s'emparent eux-mêmes des problèmes et essayent de les modifier dans les consulats où je suis passée moi j'ai vu plein d'agents de l'état quelques-uns qui étaient tout à fait démotivés enfin démotivés non ils sont tous motivés je vais corriger ils sont tous motivés mais ils ont un travail qui n'est pas facile avec des outils qui sont d'un autre âge avec voilà un exemple où là en revanche il faudrait mettre un peu d'argent les outils informatiques de nos consulats c'est juste je ne dirais pas que c'est le paléolithique mais ça n'est pas loin et c'est beaucoup de perte de temps pour eux c'est vraiment un travail qui n'est pas efficace à cause de ces outils qui ne sont pas performants du tout évidemment changer des outils informatiques qui interagissent avec tout c'est des fichiers hautement sécurisés il y a problème de données derrière ça coûte beaucoup beaucoup d'argent donc jusqu'à quand accepte-t-on de mettre des pansements pour plus ou moins mettre à jour maintenir à flot ce système et à quel moment on va toujours se dire non là c'est vraiment plus possible il faut changer et passer à autre chose moi ma recommandation c'est qu'il faut passer à autre chose tout de suite et le plus vite possible mais serais-je entendu ça c'est une autre histoire parce que ce sont des projets extrêmement lourds ah ça me permet aussi de vous apporter une précision très importante le président de la république est allé à Montréal il y a quelque temps de cela il s'est adressé à la communauté française et en s'adressant à elle il a dit à la communauté vous français à l'étranger vous aurez le je le cite le vote électronique pour les présidentielles alors oulala on a tous fait un bon sur nos sièges élus que nous sommes et administratifs qu'étaient les autres mes interlocuteurs pour dire mais c'est pas possible on peut pas alors petite erreur de langage et de sémantique que je veux préciser vous comme moi quand on parle de vote électronique on est bien d'accord on parle d'un vote avec un téléphone portable avec la possibilité de voter par une forme de SMS à distance on veut pouvoir voter à distance bon quand le président de la république a parlé de vote électronique il ne parlait absolument pas de la même chose il parlait du vote qui est actuellement en test dans les hautes scènes dans l'isoloir au lieu d'avoir des papiers on a un bouton et on appuie sur un bouton alors à partir de maintenant je vous propose une chose chaque fois que vous demanderez à vos élus le vote la technique de vote ne parlez plus de vote électronique fini oubliez ce mot dites vote par internet ça tout le monde comprend et nous c'est ce qu'on veut le vote par internet donc ça c'est très important d'insister là-dessus qu'il n'y ait plus d'ambiguïté et plus de confusion maintenant ce vote par internet il est dans les tuyaux la société qui avait été mandatée précédemment est toujours en cours et elle est actuellement en cours de phase de test ils sont en train de faire des tests pour voir si ça fonctionne donc a priori si le calendrier est respecté ça devrait tout à fait être prêt pour les élections européennes de 2019 dans un an ça devrait fonctionner on verra maintenant moi j'ai un caractère extrêmement prudent et je considère qu'avoir un outil qui est prêt à l'été 2018 pour un vote en 2019 j'aime autant vous dire que le moindre pirate informatique même amateur il a largement assez de temps pour aller creuser dans les failles de cet outil donc du coup je me demande s'il est vraiment raisonnable de mettre au point un outil presque un an avant le vote j'ai un peu des doutes j'espère que nos spécialistes en sécurité informatique sauront répondre à cette question et en tenir compte j'imagine voilà nous allons arriver au terme de ce live une dernière question qui m'est envoyée c'est alors pourquoi réduire les effectifs dans la fonction publique alors c'est une très bonne question et justement l'objectif n'est pas de réduire pour réduire les effectifs dans la fonction publique l'objectif est de rendre la fonction publique plus efficace si elle devient plus efficace alors naturellement il y a des postes qui vont se libérer dont on n'aurait plus besoin à terme mais il faut prendre les choses dans le bonheur commencer par organiser le travail correctement dégager des marges de temps d'organisation qui permettent après de voir où on peut enlever des postes et non pas le contraire car jusque ces dernières années tout ce qu'on a su faire c'est comme là encore dans les consulats le ministère qui arrive en disant enlevez moi 10% des postes vous allez au consulat de votre ville vous regardez les fonctionnaires qui y sont et vous dites allez je ne veux pas le savoir monsieur le consul madame la consul vous m'enlevez 10% des postes si on ne donne pas du sens si on ne donne pas du pourquoi du comment les postes vont être supprimés sans vraiment donner du sens que va-t-il se passer c'est les autres fonctionnaires qui vont récupérer ce travail sur leur mission à eux donc ils auront un peu plus et il y a un moment où le système bloque donc il y a peut-être des endroits où c'est possible de redistribuer le travail à d'autres mais d'autres endroits où ça n'est pas possible donc c'est très important de réfléchir d'abord aux missions qui sont confiées comment sont-elles organisées comment peut-on les organiser mieux pour qu'elles soient efficaces plus efficaces et après on regarde où il y a des marges de manœuvre pour supprimer des emplois et pas dans le sens contraire et en plus c'est beaucoup plus valorisant pour les fonctionnaires et ça donne beaucoup plus de sens à leur mission donc effectivement c'est pas réduire pour réduire le nombre de postes c'est donner du sens à tout ce qu'on fait d'ailleurs c'est ce que le président de la république nous a tous dit donner du sens à tout ce que vous faites mais écoutez aujourd'hui le sens que je voulais donner à ce live c'était de pouvoir avoir un contact avec vous ceux qui sont là en direct et ceux qui regarderont à nouveau le live en différé j'espère que ces questions vous auront intéressé si vous en avez d'autres encore une fois vous me contactez je vous y répondrai bien volontiers vous vous rappelez n'hésitez pas à me relancer dans les 4-5 jours qui suivent votre message si je ne vous y ai pas répondu je vous répondrai avec grand plaisir je continuerai mes petites vidéos toutes les semaines 3 minutes 3 temps fort avec une pause au mois d'août correspondant aux vacances parlementaires et là je vous retrouverai pour notre prochain Facebook live le 1er samedi de septembre qui sera juste après l'ouverture de la rentrée parlementaire et alors là franchement j'espère que je pourrai vous en dire beaucoup sur le rendu du rapport au premier ministre je vous souhaite à tous un très bel été que vous ou que vous soyez dans la circonscription que vous restiez chez vous que vous repartiez en France je vous souhaite vraiment un été heureux un été avec peut-être un break pour certains d'entre vous que je vous souhaite agréable et avec plein de nouveaux projets pour la prochaine rentrée scolaire cette fois-ci là je m'adresse aux scolaires transmettez aussi pour ceux d'entre vous qui ont des enfants mes félicitations à tous les bacheliers un grand bravo vous tous qui êtes à l'étranger qui partez faire vos études en France ou dans un autre pays je vous souhaite plein d'énergie plein de détermination un petit mot vous allez voir qu'en rentrant en France c'est pas forcément facile de se sentir un étranger chez soi ça va dépendre des endroits où vous allez je suis sûre que vous y arriverez parce que vous à l'étranger vous avez une qualité certaine vous êtes capable de vous adapter très vite et à tout type d'environnement ça vous sera très utile croyez-moi en rentrant en France un bon été à tous bravo à nos bacheliers et à très vite au revoir c'est parti